Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une découverte manga cette fois-ci sur le manga de Juj et donc c'est un manga qui m'a intéressée tout simplement parce que de base j'avais déjà lu l'un des mangas de cet auteur qui n'était autre que Doubt et du coup quand Juj est sorti j'ai eu envie de me l'acheter, de commencer cette nouvelle série tout simplement parce que Doubt je ne les ai pas en manga je les avais lus à la bibliothèque de la ville de mon collège du coup j'avais vraiment accroché sur cette série, elle n'était pas très longue et j'avais vraiment bien aimé donc quand Juj est sorti j'avais vraiment très envie de voir ce que cette nouvelle série de ce même auteur allait donner et j'ai beaucoup aimé alors je n'ai pas non plus super adoré comme d'autres mangas que je peux vous faire des découvertes manga mais vraiment je vais vous faire découvrir tous les mangas de ma mangathèque et je vais vous dire plus ou moins si je les préfère ou pas bien sûr je vous donne la note à la fin de chaque vidéo de découverte manga donc je vous donnerai la note de ce manga là à la fin de la vidéo donc comme d'habitude ce que je vais vous faire c'est que je vais vous dire à peu près quel type de manga c'est, à quel genre de public ça s'adresse qui est l'auteur etc etc et je vais vous lire bien sûr le résumé derrière le tout premier volume d'ailleurs il résume bien le premier volume ce qui va se passer en fait dans Juj déjà le nom du manga mais on t'aime un petit peu ce qui va se passer enfin c'est bien explicite de ce qui va se passer dans ce manga là donc ça donne déjà le thème du manga donc Juj c'est un manga qui est sorti en 2010 et qui compte 6 volumes donc ça c'est le premier volume après les autres volumes je voulais vous les montrer mais je me suis rappelé qu'il y avait vraiment beaucoup de spoil dans les couvertures des tomes donc ce que je vais vous faire c'est que je vais vous montrer les tranches voilà je vous montre simplement les tranches pourquoi ? parce que comme vous le voyez dans la première de couverture il y a donc tous ces personnages les personnages donc du manga les personnages protagonistes du manga et le problème c'est que sur chaque couverture il y a les personnes qui vont succomber au jeu du juge d'où le titre et du coup je ne peux pas vous montrer sinon vous allez savoir quel personnage va mourir dans quel tome etc etc donc ce serait vraiment pas cool pour vous et pas cool de ma part de vous spoiler en fait tout le manga ça ne vous donnerait d'ailleurs pas envie de lire la série parce que vous n'aurez plus du tout le suspense des morts qu'il peut y avoir dans cette série donc voilà je vous montre simplement la première de couverture c'est un manga qui est disponible au Sédition Kune un manga qui a été écrit et dessiné par Tonogai Yoshiki donc vraiment comme je vous l'ai dit il a fait cette série et doute peut-être d'autres séries j'ai pas tellement regardé je vous l'avoue c'est un Seinen et un Shonen c'est un manga d'horreur et de suspense comme pour certains mangas vous pouvez lire l'extrait donc le tout début en gros c'est les quelques premières pages du manga sur Manga News bien sûr je vous mets le lien dans la description de cette vidéo ça c'est super pratique si par exemple ma vidéo vous aura donné envie de lire le manga et bien au lieu de l'acheter directement vous pouvez lire l'extrait pour voir si vraiment ça vous intéresse et à ce moment là vous décidez si oui ou non vous voulez lire et commencer cette série ou pas mais franchement lire l'extrait sur Manga News ça vous donne vraiment un aperçu du manga une plus grande approche du manga donc c'est vraiment bien il est disponible l'extrait donc n'hésitez vraiment pas à aller me voir si ma petite vidéo vous aura donné envie de découvrir ce manga après avoir indirectement causé la mort de son propre frère Hiro vit rongé par Hiro Mort 2 ans passés quand il se réveille soudain dans le noir menotté et coiffé d'une mystérieuse masque de lapin au bout d'un couloir le corps s'envie d'un adolescent et 7 autres victimes terrifiées enfermées dans une étrange salle de tribunal mais aucun d'entre eux n'est vraiment innocent coupable d'un crime resté impuni tous incarnent l'un des 7 péchés capitaux la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère le procès peut commencer à la fois juge et bourreau ils se devront choisir tous les 12 heures celui d'entre eux qui sera sacrifié après tout découvrez juge le nouveau trailer matérialique de Yoshiki Tanokai voilà donc ça n'est le thème vous allez savoir déjà qu'ils vont rentrer donc ils ont tous plus ou moins commis un péché et ils vont se retrouver dans une salle tous ensemble et ils vont devoir voter les uns contre les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'il me semble c'était 4 donc c'est vraiment un jeu d'horreur si je puis dire où ils vont devoir se juger entre eux pour les péchés qu'ils ont commis et donc à la fin il ne restera visiblement plus que 4 voilà je ne vous en dis pas plus bien sûr il y a d'autres choses qui se passent dans le manga ça ne parle pas simplement de se juger entre eux après il y a le fin mot d'histoire qui stipule ce qui s'est passé bien sûr à l'intérieur je vais vous montrer les quelques pages comme il est dit dans le résumé il y a un personnage qui meurt et donc le personnage qui meurt bien avant que le jeu ne commence il peut me faire vous montrer la deuxième de couverture voilà donc vous voyez il y a un mort et à chaque couverture il y a les différents morts qui sont répertoriés donc je ne voudrais vraiment pas vous spoiler là je vous montre tout simplement pour vous montrer un petit peu la parallèle des couvertures et également parce que justement dans le premier terme ils en parlent rien que dans le résumé et puis même la première chose que l'on voit dans le manga c'est les pages en couleur justement de la personne qui va mourir, qui va succomber et comme d'habitude bien sûr je vous montre un petit peu les dessins du manga donc ça c'est les quelques pages en couleur et bien sûr sinon les dessins se présentent comme ceci voilà donc le manga si je devais le noter je le noterais de 15 sur 20 voilà je mettrais plutôt une bonne note mais pas non plus une note extravagante parce que j'ai bien aimé ce manga mais c'est loin d'être l'un de mes préférés et d'ailleurs à choisir j'ai préféré Doubt à Judge et de loin faudrait que je relive Doubt parce que je ne l'ai pas relu depuis mais clairement quand j'avais lu Judge je l'avais lu vraiment peut-être quelques mois après Doubt et je n'avais pas tellement aimé donc Judge je ne sais plus si je vous l'ai dit mais il se compose de 6 volumes et c'est une série qui est terminée alors maintenant je pense que la commercialisation est un petit peu plus dure à les trouver en magasin mais en tout cas sur Amazon tout ça dans les mangas d'occasion vous pouvez le trouver très facilement ou alors le commander il y a aussi des boutiques appareils qui commandent les anciens mangas donc n'hésitez pas à demander à vos libraires voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de lire le manga ou alors le petit extrait sur Manga News ça ne vous coûte rien et ça peut vous donner encore plus envie de vous mettre à la série voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter, à partager et à vous abonner ça ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz